Le Mali, le Bénin, le Sénégal, net recul démocratique. Il faut préciser qu'il y a un rapport de Freedom House. Le Mali, le Sénégal et le Bénin ne sont plus dans les pays libres et démocratiques. Alors, Fioclou, ces pays, il faut le dire, qui sont considérés jadis comme des références. C'est vrai que le Mali, on connaît tous ses soucis. Le Bénin est une référence, le Sénégal également, qui sort de la liste de références finalement. Oui, pour le Mali, avec le coup d'État du 18 août 2020, qui a déposé Ibeka, on a constaté que la jeune qui est au pouvoir a rétréci considérablement les libertés syndicales, les libertés d'association et a minimisé les partis politiques. Pour preuve, le Haut Conseil qui doit servir de parlement a été musulé et on n'a mis que les hommes entrés qui occupent les postes. Et dans les autres villes, dans les régions, on n'a mis aussi que les hommes en uniforme. Ce qui veut dire qu'actuellement, après le 18, à ce jour, le Mali n'est plus un État démocratique. Il y a trop de censure, il y a trop de répression et que les militaires posent des actes qu'ils proposent et qu'ils ne sient pas à la population. Et puis ils ne respectent pas la feuille de route de la CDAO. Ils ne respectent même pas la feuille de route de la CDAO, ce qui veut dire que c'est un problème. Pour le cas du Bénin, le M. Patrice Talon s'est servi de l'Assemblée et de la Justice pour musulé l'opposition et la société civile. Pour le Sénégal, M. Makissal s'est servi de la Justice pour musulé Karim Ouad et pour musulé Khalil Saar, l'ancien maire de Mako. Et l'affaire Zonko, la dernière fois, a été la goutte d'Oki a débordé le vase. Nous avons connu ces manifestations de 3 ou 5 marques au Sénégal qui sont les premières dans ce pays démocratique. Et en Afrique de l'Ouest, c'est le seul pays où il n'y a jamais eu de coup d'État. Oui, David, le Sénégal, modèle de démocratie, le Bénin également. Finalement, on ne comprend plus. C'est triste de faire ce constat parce que ce pays, comme tu l'avais dit tout à l'heure, a été cité comme des exemples, comme des modèles de démocratie en Afrique de l'Ouest, en tout cas pour ceux qui ont été cités. Mais malheureusement, certaines circonstances ont amené les dirigeants de ces pays à poser des actes qui les ont éloignés de ce classement. Quelles sont ces circonstances ? Tout ça, quand vous regardez en profondeur, vous vous rendrez compte que c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est l'autorité. C'est aussi également l'envie d'aller contre la volonté du peuple qui a amené ces dirigeants à poser certains actes qui sont contraires aux idéaux de la démocratie. Le Fiorclou en parlait tout à l'heure. Je suis triste pour le Bénin qui était cité comme un des modèles. Le Bénin, pays voisin du Togo, qui était cité comme un des modèles de la démocratie. Mais sous la présidence de Talon, beaucoup s'accordent à dire que la démocratie a réculé de plusieurs années. Tout ça parce qu'en face, il y a des échéances électorales pour lesquelles le président ne souhaitait peut-être pas voir ses adversaires de l'opposition. Il ne prend pas. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi les voies par lesquelles le président Talon était passé pour faire voter certaines de ses lois ou certaines propositions de loi. Il ne les a pas imposées. Il est passé par les voies officielles qu'est l'Assemblée nationale. Et également, certaines décisions qui ont été prises pour assainir le cadre électoral n'ont pas été des décisions qu'il a eues à prendre forcément seul. Mais ça a été objet de discussion avec le Parlement qui représente la volonté de la population béninoise. Pour le cas du Sénégal... Du Mali ? Non, du Sénégal d'abord. C'est un peu la même chose. Beaucoup ont prêté des intentions à Macky Sall en disant qu'il voulait faire un troisième mandat. Donc il ne l'a pas dit officiellement. Voilà. Et aussi qu'il voulait écarter ses adversaires de l'opposition. Raison pour laquelle l'affaire Sanko était sortie, etc. Non, pour le moment en tout cas, de la bourse de Macky Sall n'est encore sortie. C'est une volonté de faire un troisième mandat. Et les manifestations politiques sont accessoirement connues de tous les pays. On en a connues chez nous au Togo, on en a connues au Burkina Faso, on en a connues en Côte d'Ivoire, etc. Même en France, aux États-Unis, vous aviez vu ce qui s'est passé dernièrement à la suite des élections de Joe Biden. – Alors, du côté du Mali, là on peut s'accorder que les militaires ont fait chuter la démocratie parce que lorsqu'ils étaient arrivés au pouvoir, ils ont été applaudis. Ils portaient l'espoir de tant de semaines, de tant de mois de lutte et de combat de la société civile pour faire partie du BK. – Mais dès qu'ils étaient arrivés, tout de suite, leurs premières déclarations ont fait comprendre à l'opinion qu'ils sont arrivés pour rester encore au pouvoir. La preuve, ils avaient demandé trois ans de transition. – De transition, ce qui est de trop. – Ce qui est de trop. S'ils sont venus vraiment pour balayer la maison, ils n'avaient pas besoin de ces trois années. Donc tous ces paramètres ont fait que ces États ont regressé dans le classement qui a été proposé par cet institut. Sauf que moi, en tant qu'Africain, je me dis, quelque part, je ne m'accorde pas totalement dans le contenu de ces rapports parce qu'en face, il y a aussi ces puissances occidentales. Je parlais des États-Unis tout à l'heure. Quand on a vu les images de l'attaque du Sénat américain, ce qui ne s'est jamais passé. Quand on a vu également aussi comment la question des gilets jaunes a été traité en France sous Macron. – Quand on voit ce qui se passe également en Russie. – Voilà, il y a de ces cas-là aussi qui doivent interpeller. Et ces grands instituts qui préfèrent peut-être venir faire des classements en Afrique au lieu aussi de s'occuper de ce qui se passe de l'autre côté de l'Occident. – Kofi, que ce soit le Mali, le Sénégal ou le Bénin, comme David l'a dit, c'est le goût exagéré peut-être du pouvoir. – Le goût exagéré du pouvoir, moi, plutôt, ça m'emporte à poser un certain nombre de questions. Il était dit qu'on ne peut que copier ce qui est bien. Donc, en réalité, les pays qui étaient en deçà de la norme démocratique devraient copier les autres qui ont réussi. Si, par exemple, nous étions rentrés presque dans la même période dans ce que nous avions appelé la démocratie en 90. Et le Bénin avait réussi bien, chose, avec brio, sa conférence nationale souveraine. Et à chaque fois, le Bénin était une référence vers laquelle nous voulions attendre. Le Sénégal, lui, il n'a jamais connu tout ce que nous avons connu ici. En tout cas, le Mali a décollé, était arrivé à cet niveau. Donc, nous, on se disait que si on doit avoir référence pour pouvoir marcher, ce sont ces pays, malheureusement, je suis en train de revoir que c'est eux qui viennent copier les mauvais exemples que nous, nous construisons dans les pays qui n'ont pas encore pris le point de la démocratie. Je me pose la question de savoir pourquoi cela ? Est-ce qu'il y a vraiment une explication ? Est-ce à dire que les hommes qui étaient là en 90 au Bénin, chose à partir de 95, 97 au Mali et au Sénégal, depuis là, ces hommes sont en train de dégénérer et que ceux qui viennent aujourd'hui n'ont pas les mêmes carules que ces gens-là pour pouvoir maintenir ? Parce que ça devient des questions de personnes. Parce qu'avec Chose Kérekou, il y a eu une alternance jusqu'au niveau de... Avec Alessoglou et autres. Maintenant, Alessoglou, Ebouni arrive, et puis Talon vient, il dit, je vais faire la même chose. Et comment il fait la chose ? Il commence par balayer tous les partis politiques à imposer des normes qui ne peuvent plus être démocratiques pour les présidentielles actuellement. Quand on prend par exemple le Bénin, ce n'est pas aussi ce soubresaut politique qui est en train de gêner le Bénin ? Parce que Patrice Talon le dit souvent, on est plus habitué à la facilité, moi je viens balayer la maison. Peut-être que le Bénin n'est pas aussi habitué à cette méthode du président Patrice Talon. Oui, c'est ce que je dis, que s'il veut balayer la maison, il veut la balayer comment ? De la manière normale pour tendre vers la démocratie, ou de la manière où il n'y a pas de démocratie. C'est ça la grande question. Quand on peut poursuivre ses adversaires, les intimider, les arrêter, les bloquer de pouvoir compétir et sortir sur un cœur, je ne pense pas que quelque chose va bien. Donc il va falloir vraiment que, je ne sais pas si, il faudrait qu'on aille encore dans une autre école de démocratie, pour qu'on puisse apprendre à tout le monde les vrais principes de cette démocratie qui permettent à la population de mieux se porter, de partager le patrimoine commun qui est le pays et de pouvoir gérer tous les biens qui y sont et se partager. Donc c'est un peu dommage pour nous. Et puis quelque part, je me dis que quand des gens même arrivent, il se peut qu'ils arrivent avec de bonnes intentions, mais quand ils arrivent, il y a aussi ce va-vite-là dans leur jugement qui les amènent à se braquer sur des positions qui deviennent malsaines. Il a dit tout de suite, est-ce que Macky Sall dit qu'il va rester ? Cependant, il y a des gens qui ont commencé par l'attaquer par là et même à lui faire abiroiter un certain nombre. Il ne l'a pas dit, c'est peut-être le moment pour lui de le dire. Je ne veux pas le faire. L'essentiel, ce n'est pas de prêter des intentions à la personne, parce que quand vous prêtez des intentions à la personne, vous la menacez, un autre aussi va vouloir se protéger. Même les virus aussi savent que quand on les envoie des antidotes, ils doivent se protéger. Ils doivent se entourer de corps pour éviter cela. Est-ce que, Fiorclo, est-ce qu'au nom de la démocratie, on peut laisser certaines choses ? Parce qu'il faut le dire, la démocratie ne s'accommodent pas forcément avec des actes de déstabilisation. On l'a vu au Bénin, avec ce qui est arrivé à Rokia. Quand le pouvoir en place dit que vous fomentez un coup, est-ce qu'au nom de la démocratie, on peut laisser ces choses ? Vous savez, nous avons l'habitude de dire que la démocratie a en son sein certains principes. Il y a le droit de vote, la liberté d'expression, etc. Quand il y a élection, il y a dépôt de candidature. Et cette élection doit être inclusive. Ce qui veut dire qu'on doit donner la possibilité aux postulants de participer à cette élection. Mais pour le cas du Bénin, M. Patrice Salon a pris des dispositions légales pour bloquer, pour balayer tout le monde et s'ouvrir la voie. Et partant, Mme Rokia, la dernière fois, ça fait de cela deux ou trois semaines, elle a été arrêtée pour atteindre la sécurité de l'État. C'est le gouvernement qui a dit, je ne suis pas là-bas, je n'ai pas eu les preuves de cette attente. Puisqu'il parlait de corruption, et le procureur n'a pas fait la confrontation pour savoir tel colonel dont on a donné l'air. De son côté, Mme Mandougou aussi va dire, je ne l'ai pas fait, on n'est pas également là-bas. On n'est pas arrivé à ce stade, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui a accepté la première conférence nationale a connu du déclin sous M. Patrice Talon. C'est un fait évident. Et il a dit qu'il va restructurer la société béninoise. Il a su la voir. Mais les Béninois, tels que moi je le connais, le 11, je ne sais pas quand sera cette élection, à la date de cette élection, on verra qu'il sortira des urnes. Parce que, d'après les informations à ma possession, il y a un grand homme de Béninois qui n'accepte pas sa manière de faire. Pour preuve, celui-là qui l'a fait monter au perchoir a été contraint les îles. Vous voulez parler de Sébastien Ajavon. De Sébastien Ajavon. On a monté des trucs. Il y a un de ses ministres, Azalahi, qui a démissionné. Il y a tel... Ce qui veut dire que M. Patrice Talon voudrait nécessairement y être. Or, pendant ses premiers jours, il a dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Et il se dénie. Et pour arriver à sa fin, il fait des blocages. Les élections présidentielles, dans les semaines à venir, n'est pas inclusives. Parce qu'il a exclu des candidats potentiels. Et la scène politique béninoise n'est plus celle-là qu'on a connue il y a plus d'une trentaine d'années. – David, on a l'impression que c'est la même chose également au Sénégal. Quand on voit le fils de l'ancien président, Abdoulaye Ouad, qui est Karim Ouad, quand on voit l'affaire Ousmane Sanko et autres, on a l'impression que le président Macky Sall est en train aussi, clopin clopin, de balayer la voie. – Donc pour ça, il faut laisser ceux qui ont détourné de l'argent rester. – C'est parce que vous avez été fils d'un ancien président. – Voilà. – Non, si vous avez été cité dans un dossier judiciaire dans lequel votre nom a été cité comme responsable d'un détournement… – Il faut venir répondre. – Voilà, il vous appartient de vous constituer ou de constituer un cabinet d'avocats pour venir répondre. Ce n'est pas parce que vous êtes fils d'ancien président que vous allez vous soustraire à cela. En vous soustrayant de cela, vous donnez l'impression que vous êtes coupable. Et donc Macky Sall n'a fait que respecter la constitution, la loi qui régit son pays. Si vous êtes coupable, vous êtes accusé dans un dossier de détournement, tant mieux quand il va finir son mandat, peut-être trop que lui aussi sera cité dans un dossier. Ça veut dire qu'il viendra répondre. – Mais l'impression qu'on a, c'est que les dossiers viennent chaque fois et tombent sur les opposants. – Bah, curieusement, lui-même, il a déjà été victime de cela quand Wad était au pouvoir. On a vu comment… Je crois qu'il a été ancien premier ministre, il a été ministre, et tout ça, mais à un moment, voilà, il a démissionné parce qu'il n'était plus en accord avec Wad. Mais Wad ne lui a pas laissé le champ libre. Il lui a créé tous les ennuis, au monde. Mais curieusement, il s'en est sorti. Il s'est présenté à l'élection présidentielle. Les Sénégalais lui ont donné leur voix et puis il a été président de la République. Donc aujourd'hui, curieusement, curieusement ou malheureusement, ça tombe sur des opposants. Sans oublier aussi que certains de ses collaborateurs ont été aussi démis de leur fonction suite à des accusations, à des dossiers dans lesquels leurs noms ont été cités. Donc aujourd'hui, Macky Sall a besoin de faire comprendre aux Sénégalais qu'il est là pour mettre de l'ordre, pour assainir la maison. Il le fait déjà, si bien maintenant, c'est aux Sénégalais de lui dire lors des prochaines élections, s'ils vont renouveler leur confiance au candidat de son parti politique, celui qui va être son dauphin, ou alors s'ils ne vont pas le faire. Mais pour le moment, je pense que les Sénégalais ont compris aussi la nécessité de s'accorder sur une chose, c'est que Macky Sall, quand même, en tout cas, pour ses deux mandats, a réussi à changer les choses. Au temps de Ouad, ce n'était pas la même chose. Et donc aujourd'hui, curieusement, qu'on parle de dossiers dans lesquels se retrouvent les opposants, c'est parce qu'ils ont choisi de se retrouver dans ces dossiers et la justice est en train de faire son travail. Donc, laisser Macky Sall en dehors de ça, puisqu'il n'a rien à voir, s'il veut écarter ses opposants, vous avez vu ce que Talon est en train de faire de l'autre côté, c'est stratégique. Il suffisait juste qu'on retourne la justice contre ses opposants et puis, bon voilà, il va les écarter, il va se maintenir au pouvoir. Mais pour le moment, il ne le fait pas. Il est resté dans sa dynamique de celui qui est venu apporter un nouveau souver au Sénégalais à la suite du départ de Ouad. Et donc, il reste dans cette dynamique et il espère véritablement que ça va porter sur son bilan quand le moment viendra pour qu'il le présente. Kofi, qui pour arrêter Bandao ? C'est-à-dire les militaires maliens finalement, c'est vrai qu'on a mis un ancien militaire à la tête de l'État, mais apparemment, ce sont les militaires qui fonctionnent ou bien qui dirigent toujours le pays ? C'est normal. Parce que c'est eux qui sont venus, c'est eux qui ont libéré en griffes le pays de celui qu'on trouvait défaillant et ils se sont installés et ils doivent mettre de l'ordre avant de transmettre la main. Maintenant, c'est au-delà de cela que nous allons à le sujet puisque déjà, ils sont contraints par la CDA qui leur a donné un feu de route à respecter. Comment cela va se faire ? Malheureusement, nous voyons le vice-président qui entend de mener les manoeuvres pour pouvoir voir si l'ambiance lui serait la consomme et lui serait favorable pour qu'il puisse... On voit ses intentions déjà. Et les gens disent que c'est lui qui dirige même le pays. Oui, parce que l'autre qui est parti à la retraite n'était même pas concerné, n'était même pas impliqué dans ce qui s'est passé. C'est lorsqu'on a demandé à ce que ce ne soit pas un militaire qui dirige qu'on est allé lui dire « Ah ! » Et on savait bien qu'en venant, il ne devait qu'être le devoir à celui et qu'il a placé là-bas. Donc, tout ça là, c'est des jeux politiques qui sont connus. Ce qui est un peu... C'est ça ce que nous disons. Si vraiment les choses doivent avancer comme ça, ça ne peut qu'inquiéter. Par rapport au Sénégal, tout de suite, je suis en train de dire que c'est bien qu'on arrive à saigner le pays des tourneurs, de tous ceux qui font mal, mais qu'on le fasse pour que ça ne puisse pas être interprété comme vous êtes le meilleur. Vous le faites dans la stricte approche de pouvoir régler votre problème. Et ce qui me serait un peu bien aussi, c'est que ce problème ne doit pas être lié au problème politique. C'est-à-dire, même en poursuivant ces citoyens, qu'on ne leur refuse pas de déposer leur candidature parce qu'il y a la Constitution qui est là, il y a la Cour suprême qui est validée ou invalidée par rapport au comportement parce qu'il y a des enquêtes de moralité. Donc, quand nous avons cette garantie, nous nous disons que les chefs d'État qui sont là ne sont pas en train de pouvoir rayer des gens pour pouvoir s'élargir des voix et choses progressives. Donc, c'est ce que moi, je voudrais voir dans l'étude. Par exemple, ici, quand nous regardons au Mali, la question... Si la jeune militaire était là et était en train de concerter les partis politiques qui sont là, voilà, le pays a été libéré comme ceci. Comment vous pensez que nous allons faire ceci ? Et le travail se faisait en collaboration pour pouvoir rechercher les meilleurs qui pouvaient avoir de programmes politiques qui vont permettre au Mali de sortir de son marat raccouriel. On aurait dit que c'est la jeune militaire dans le temps. Mais là, vous êtes venu juste parce que vous avez libéré le pays de l'oppression de quelqu'un et vous ne voulez même plus voir ceux-là qui parlaient et qui vous ont alerté qu'il y avait danger. Vous voulez faire tout ça là ? Vous faites ça avec qui ? Vous les écartez ceux qui portaient des idées, qui faisaient des propositions. Du moins, ouvrez un cadre de concertation, mettez les gens... Vous voulez la discussion avec celleux M5 ? Oui. Recevez toutes les informations dont ils disposent. Maintenant, mettez ça devant le peuple et que le peuple se dise, ah, tel que celui-ci parle, je pense qu'en lui faisant confiance, il peut aller, retirez-vous, regardez si ça ne marche pas. Vous pouvez revenir encore sur la rivière. Donc, c'est ça un tout petit peu. Mais quand on est là à pouvoir démonter plutôt que des gens ne sont pas bien, des gens ne peuvent pas, des gens ont déjà commis des trucs, c'est que réellement, personne n'est là sans une ardoise noire. Même ceux qui sont là-bas ils ont des ardoises. Fionglo, dénoncer, oui, on le voit déjà au Mali, la jeune militaire qui a eu à dénoncer la corruption et toutes sortes de mots au Mali, c'est vrai qu'il y a de cela quelques mois. On sent véritablement qu'eux aussi ce n'est pas la grande forme. Vous savez, il y a la société civile, les syndicats, les partis politiques qui ont fait front contre Ibeka. et aux dernières heures, l'armée était intervérée au bal à cheveux, le travail. Et ils ont approché, ou bien ils ont réuni ces trois entités pour s'asseoir. Et aussitôt, leur jointe confirmée, ils ont relâché la vanne. Ces trois entités sont devenues leurs ennemis numéro un. Ce qui veut dire qu'au Mali, aujourd'hui, il y a une grande division. Parce qu'ils savent peut-être qu'ils peuvent également se lever contre eux. Ce qui veut dire que cette rupture entre ces trois entités crée un problème d'insécurité dans le pays. Et au lieu de discuter, de vouloir un dialogue pour sortir et préparer d'avance, puisqu'ils ont déjà fait sept ou huit mois. Pour leur sortie. Pour leur sortie. Au lieu de préparer le terrain pour voter les nouvelles lois devant conduire aux élections présidentielles futures, ils ne sont pas là. Ils sont là vraiment assis. Et aujourd'hui, au Mali, le président de la République est militaire. Le vice-président militaire. Le président de la chambre de transition jouant le rôle de parlement militaire. Sur les 22 régions, elles sont des militaires. Ce qui veut dire que même au niveau de certains services, ce sont des militaires. ce qui veut dire que l'armée a la primité sur l'État. Comme la Birmanie. Or, l'institution armée est une institution de la République qui doit être sous le gouvernement. Et c'est pourquoi j'ai dit sur ce plateau que le coup d'État qui a été fait le 18 août, tous ceux-là qui l'ont fait devaient être arrêtés et jugés. Parce qu'ils ont créé la Constitution. Oui, David. Finalement, c'est vrai que les Maliens, si on veut toujours parler du Mali, ont applaudi le coup d'État militaire. Finalement, il y a certains qui regrettent. Même ceux qui sont devant. Bah oui. Ceux qui étaient devant. Parce qu'en face, ce n'était pas ce qui était prévu. L'espoir qui avait suscité l'entrée de l'armée dans ce coup d'État n'est plus porteur. Aujourd'hui, il parle des Maliens qui n'attendent que la fin de la transition pour justement élire les nouveaux dirigeants. qui vont conduire la destinée du Mali. C'est malheureux. Un coup d'État qui a été applaudi, mais très vite, les auteurs de ce putsch qui sont venus matérialiser ce que le peuple malien avait débuté depuis des mois dans les manifestations contre Ibeka. Et donc, l'armée qui était intervenue en dernière position a suppris amèrement les Maliens aujourd'hui qui ne s'accordent pas avec avec la politique que cette armée est en train de proposer. Déjà, le squelette que Fioclo avait présenté tout à l'heure sur les institutions qui sont dirigées entièrement par l'armée, ce n'est pas ce que le peuple malien avait voulu. Heureusement qu'il y avait une transition qui a été proposée par la CDAO et que cette transition est inscrite dans un délai de 18 mois à la suite de cette transition avec l'espoir que les Maliens vont aller aux urnes pour voter les nouveaux dirigeants. C'est ce que les Maliens attendent aujourd'hui et donc vous comprendrez aisément que ces Maliens sont aujourd'hui très impatients d'aller à un renouvellement de la classe politique puisque l'armée qui a été présente dans le départ de Ibeka a déçu beaucoup de Maliens et ces Maliens vu leur dévotion pour accorder la direction du pays pour mettre la direction du pays dans les mains des civils aujourd'hui cette dévotion n'existe plus et vous verrez que ces Maliens n'attendent comme je l'ai dit tout à l'heure les urnes les élections pour aller dans les urnes et voter pour les nouveaux dirigeants. Au Bénin à part les opposants qui sont ambassés il y a également des journalistes et des membres de la société civile ce sont des choses qui prouvent à suffisance que ce n'est plus tellement l'état de droit. Le recul de la démocratie toujours passe par là quand un chef d'état s'impose s'implante il regarde qui sont ceux qui doivent être favorables à lui d'abord à commencer par son entourage immédiat ne pas nommé proche collaborateur du président celui-là qui regarde et redit par rapport à ce qu'il pose comme acte à Fortury quand des journalistes sont là et ils ne peuvent qu'éclairer parce que leur rôle premier c'est de pouvoir éclairer les populations sur ce que font les chefs d'état ce que fait le gouvernement afin qu'ils puissent avoir des idées contradictoires et pouvoir apprécier les actes quand vous êtes journaliste et vous vous illustrez dans cette chose logique on a du fait de vous écarter et parallèlement eux-mêmes ils mettent des journalistes qui sont là et qui font leur promotion et qui parlent bien de ce qu'il faut et qui détournent la vérité au détriment de leurs choses et puis quand on parle de société civile c'est juste parce que des gens sont là ils ne veulent pas être politiques ils veulent peut-être parler du développement de leur pays et ils dénoncent tout ce qui est anti-développement et quand c'est comme ça ça ne va pas toujours en faveur de l'existence du chef de l'état on ne peut que trouver des ardoises noires et puis essayer de vous poursuivre de vous faire taire parce que ce qui marche bien dans ce type de figure quand on a refusé d'être dans la démocratie c'est de passer par l'intimidation les arrestations les violences les violences ce qui peut faire pour pouvoir angoisser les gens et les mettre dans cette formule de se laisser diriger Allez, on va marquer donc la grande pause pour le journal et on revient ici pour pouvoir parler aussi de la République démocratique du Congo et du Togo Merci d'avoir regardé cette vidéo